Access Granted Oh la 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 Les amis, je n'avais pas du tout prévu de lancer le live ce soir Et puis là d'un coup à minuit sans prévenir Est tombée une Hugo Bomb Une Hugo Bomb La Hugo Bomb m'a donné envie de lancer le stream Parce que Vas-y, je voulais en parler tout de suite Tu vois, là je suis comme ça Bordel, c'est incroyable Je ne m'y attendais pas du tout Et ouais, ouais, vraiment je ne m'en suis pas Pas douté, donc on va On va en discuter, mais live à minuit C'est flash spécial Et je tiens à dire respect Hugo Parce que vraiment je ne m'y attendais pas Et pour ceux qui ont raté Bah allez directement, on va en discuter Pour ceux qui ont raté On va discuter Et on va montrer un truc Info l'équipe Gros coup pour l'Olympique lyonnais Qui va faire signer Gift Orban De la Gantoise Également comme Malik Fofana Pour environ 13 millions d'euros L'attaquant nigérien de 21 ans De vrai voyagiste ce mercredi à Lyon Il va s'engager jusqu'en 2028 What the fuck les mecs Je ne m'y attendais pas C'est une dinguerie On va discuter de Gift Orban Bien sûr, parce que Attention je ne suis pas en train de dire Que c'est R9 Toute proportion gardée C'est juste que What the fuck Tu vois, ça sort tellement de nulle part C'est vraiment un très bon joueur Qui est un peu en perte de vitesse Et pour le coup Je peux dire que je le connais Parce que Même si je ne regarde pas La Gantoise chaque semaine Je ne m'invente pas une vie non plus L'an dernier On l'avait découvert Il avait explosé On avait regardé plein de vidéos de lui Plusieurs fois Il y avait plein d'extraits Plein de trucs de lui Qui avaient tourné Et il était très 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 chaud Et donc du coup J'ai été vraiment marqué On va lire l'article Mais Gift Orban What the fuck les gars Alors L'OL va faire signer l'attaquant Pour environ 13 millions d'euros Pierre Sage l'a encore dit Ce mardi sur la chaîne du club L'OL attend rapidement Des renforts offensifs L'entraîneur lyonnais Va déjà très vite pouvoir compter Sur l'un d'entre eux Ses dirigeants viennent de parvenir A un accord avec la Gantoise Pour le transfert de Gift Orban Pour environ 13 millions L'attaquant des gens de 21 ans Devraient signer dans les prochains jours Un contrat de 4 ans et demi Capable d'évoluer aux 3 postes de l'attaque Rapide et puissant Il vient d'inscrire 32 buts En 51 matchs Avec le club belge C'est un second renfort offensif prometteur Recruté cet hiver Par David Friot Après l'achat de Malik Fofana Donc on aura lâché 30 millions déjà Dans ce secteur de jeu L'OL poursuit ses négociations Pour Danjouma et Benrama Deux dossiers plus complexes Qui tardent à avancer Donc là tu vois C'est une nouvelle info Danjouma et Benrama C'est compliqué Putain si on fait Danjouma en plus De Orban et Mo Fofana On va continuer On va kiffer Pour Orban Les dirigeants rhodaniens Ont dû composer avec la concurrence De plusieurs récurses de Bundesliga Le jeune joueur qui devrait voyager A Lyon ce mercredi Partage en effet Les mêmes agents que son compatriote Victor Boniface qui explose À Leverkusen Franchement les mecs Je ne m'y attendais pas Vraiment je ne m'y attendais pas Faut se dire que l'an dernier C'était vraiment un très gros prospect Cet été il était scouté Par des Tottenham Des Tricassa Moins fort cette saison De ce que j'ai lu Il y a beaucoup de personnes Qui le disent Mais tout en étant Moins bon cette saison On le voit Sa valeur transfert en marque Des descendus Regardez en 6 mois Il a perdu 5 millions Donc c'est quand même Qu'il est sur une saison moins grosse Mais il n'a que 21 ans Donc voilà Et surtout 21 ans Et même s'il n'y a que 3 buts en JPL Tu comptes le début de saison Et la conférence ligue C'est déjà 12 buts Il y a de la conférence ligue calife Et de la conférence ligue tout court Donc ça aide Mais quand même Quand même Quand même Bon après c'est des buts Contre Breda Blic Et Zoria Lugansk Mais Et le Pogon Chexnin Et Zilina Mais bon franchement Vu le niveau qu'il avait l'an dernier C'est assez dingue L'an dernier était Du coup je crois Sa vraie belle saison Et c'est très très étonnant Donc l'an dernier Regardez une vingtaine de pions Dont des buts Bah voilà En JPL playoff En JPL tout court Donc une quinzaine de buts En championnat En championnat Comment s'appelle Belge Et du coup des buts Et du coup des buts Également en conférence ligue Dont un triplé Contre Bachak Shehir Et tout Des buts sur les playoffs Donc on le voit Merci Reyk pour le recev Wesh La surprise Vraiment Il s'est révélé Il avait explosé L'an dernier Entre juin Et machin Entre juin Enfin entre janvier et juin Pardon Et là Vraiment belle surprise Donc il avait commencé A fonctionner Du coup Si je dis pas de bêtises C'est quoi ce championnat Ça a l'air d'être Bon une sorte de D2 Bon ça ressemble à la Norvège Mais j'ai l'impression Que c'est la D2 norvégienne Et donc du coup Il a explosé en 21-22 En D2 norvégienne La Gantoise L'an dernier Très fort également Et cette saison Moins bon Mais déjà Une douzaine de buts Et c'est aussi Parce qu'il est moins bon Je suppose qu'on peut le signer Pour 13 millions d'euros Ça aurait été difficile De l'avoir pour 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 Moins cher Enfin pour cette somme S'il était parfaitement en forme Donc ce qui donne Une carrière professionnelle Ou à 21 ans En pro 51 buts en 5200 minutes 51 buts En 5200 minutes C'est décisif Quasiment toutes les 100 minutes Alors certes Il y a des Tu vois Il y a des Et je sais que le loss Qui était sur liste était Comme le dit Stradry Mais what the fuck Gros Merci pour l'abonnement Vraiment je Je suis choqué Ça sort de nulle part C'est C'est vraiment C'est ouf C'est C'est ouf Alors donc on le voit Dans sa carrière Il a essentiellement joué en 9 En tout cas a priori Sur la feuille de match Après en animation Dans le match C'est peut-être différent Et Et donc du coup A droite également Ok 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 Bah très bien En vrai c'est intéressant C'est intéressant Bah vraiment C'est inattendu Hâte Hâte de voir Hâte de voir Ce que ça va donner Alors encore une fois Je le répète Je pense pas que c'est R9 Mais C'est une belle surprise Parce que vu Vu les clubs qui étaient sur lui Et vu la cote qu'il avait Il y a encore quelques mois Même s'il est moins bon Cette saison L'an dernier Ça avait l'air très fort quand même Donc Monsieur Gif Tormann Si Si on peut Lui retrouver de la forme Et s'il peut jouer avec Monsieur Malik Fofana Pourquoi pas Pas convoqué par le Nigeria Pour la canne Ouais c'est vrai Mais en même temps Le Nigeria On parle d'une équipe Qui a Victor Ozymen Et Victor Boniface Donc Bon Disons que les mecs devant lui Ce sont un poil plus Donc C'est pas C'est pas étonnant Tu vois Mais ouais ouais En vrai A voir A voir A voir Putain mais je suis hypé de fou Ça fait plaisir Ce qui ne présume pas de sa réussite Et Terem Mofi en plus Ouais donc Encore une fois Juste On va pas faire L'épice froid D'accord On a le droit D'être content Hyper Ça veut pas dire Qu'on pense Ça va être R9 Mais je suis heureux Ouais 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 Franchement sur le papier Ça me fait plaisir Le mec était vraiment En forme de fou Et la Grantoise nous a lâché Deux de ses attaquants Pour 30 millions Cet hiver Et c'est vrai que les Lillois Était dessus cet été Et tout Donc c'est un attaquant Voilà de la grosse profondeur Et tout Bête de finition J'ai J'ai hâte de découvrir tout ça Il y a des molles à Lookman Ouais ouais Il y a des molles à Lookman Et tout Non 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 Carré 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 Donc ok 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 Bon bah écoute On verra On verra ce que ça donne Putain On espère que le frérot Soit fort chez nous Et que ça donne quelque chose Mais écoute On espère Willow l'a placé 18ème Dans les joueurs à suivre en 2024 Ouais j'ai regardé cette vidéo On peut la rechecker Après un concurrent S'acclaquazette Tu penses Bah ça dépend Ça dépend Soit on va jouer peut-être Avec deux attaquants C'est possible Soit il peut peut-être Jouer un peu sur un côté Bah à voir A voir Mais en vrai écoute Après ça demandera sûrement De l'adaptation et tout Comme d'hab Tu vois je m'attends pas A ce qu'il mette un triplé Premier match Mais là sur le papier Ça me chauffe bien Fofana lui Bon après on espère Enfin le milieu Mais bon Ça Je vous cache pas Ça me fait Ça me fait kiffer Ça me fait kiffer 3-5-2 lui Et la case devant Ouais mais il faut C'est 3-5-2 On a pas vraiment les pistons Pour animer les côtés Mais ok Même l'île pour l'après Joe David et tout Et puis comme j'ai dit On parle On parle quand même Tu vois d'un mec 51 buts En 5200 minutes C'est quand même carré C'est quand même carré Donc écoute A voir A voir A voir Après il était moins bon Ces derniers temps Mais on le sait Mais encore une fois Après t'es l'OL T'es l'OL Qui est pas hyper bon En Ligue 1 en ce moment Donc forcément Tu vas recruter des joueurs A relancer Oui 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 Donc un joueur en pleine bourre Il vient pas à l'OL Donc Mais sur le papier Y'a de quoi être un peu hypé Franchement l'Anderis C'était solide Alors je crois qu'il y avait Nos amis Data Scoot Qui ont mis un petit tweet Sur lui Regardons Nous avons réalisé un dossier Sur des pistes de remplacement A Loïs Openda Et nous avions cité Gift Orban Le graphique de comparaison Note une similarité assez forte Entre le Belge et le Nigerien Tous deux recruteurs en Belgique On souhaite à Orban La même trajectoire qu'Openda Donc quand on regarde un peu Gift Orban Par rapport au buteur médian en Belgique C'était un but par match L'an dernier en tout cas En moyenne Avec de la création d'occasion Des tirs cadrés Et tout C'était quand même carré Et en rapport avec Loïs Openda C'était un peu dans un plan similaire Peut-être en dessous Sur certaines choses Bien sûr on le voit ici Openda était plus complet Sur ces trucs là Orban est un peu au-dessus ici Ok 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 Et B Et B Et B Je Je m'y attendais pas Orban a une mentalité un peu foufou Ça risque d'être drôle Bah ouais Bah ouais Putain mais frère Mine de rien A l'OL en 4 mois Nuama Ghanéen Et Fofana Et Et comment ça s'appelle Les Gift Orban nigériens On a retapé notre attaque C'est 3 attaquants Venus en 4 mois Et en plus c'est vrai Que pour s'intégrer avec Fofana Vu que les deux jouaient Dans le même club Ça risque d'aider un petit peu Donc ok ok Son match tout à l'heure M'a un peu dégoûté Je suis dans la réaction Il avait joué tout à l'heure Putain C'est propre Putain la nouvelle cellule Sur le papier Après encore une fois La seule chose qui va Fonction Enfin qui va Qui va réussir A déterminer Si c'est bien ou pas C'est si le mec Réussit sportivement Et s'il y a des accroches Tu vois Mais sur le papier Là comme ça Putain ça fait plaisir Ça fait plaisir Voilà Plus Orban parle français Ah ouais Non mais à A voir A voir Ok ok On espère pouvoir le relancer Le poteau Et puis il nous faut du milieu Éventuellement un décès Mais ok 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 Je ne m'y attendais pas Vraiment Je ne m'y attendais pas On joue le maintien Il faut des défenseurs Balek de marquer des buts Ah oui Parce que dans le foot Il ne faut que défendre Il ne faut pas marquer de but Frérot Les premières solutions En sortie de banc C'était Mama Baldé Qui a été ignoble C'était Jeff Inyo Qui n'était pas très en forme Et c'était Kadewire Ou qui est un peu mieux revenu Bon Là on va avoir Fofana Gift Orban C'est un peu plus de gueule Quand même Ok 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 Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bienvenue monsieur Gift Oh là 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 Putain belle surprise Lui et Cherki le divertissement Mais en vrai Si ça connecte bien Cherki et lui Ça peut On peut bien rire Vraiment Il a tiré du milieu de terrain Putain Mais en vrai Pour 13 millions d'euros C'est ok 13 millions d'euros Les gars Rappelez-vous Qu'il y a un an Pour à peu près cette somme On avait Aminsar Donc S'il vient Qu'il peut reprendre un peu confiance Et marquer un peu Pour 13 millions d'euros Il va nous aider Et au pire Même C'est ça l'avantage C'est qu'au pire Pour 13 millions d'euros Genre s'il n'explose pas C'est pas zéro Mais c'est pas 25 millions Vous voyez ce que je veux dire Genre on met pas C'est pas un pari de fou Genre au pire Si ça réussit pas Tu sais qu'à la revente Tu pourras toujours Le lâcher quelque part ailleurs C'est pas dramatique Donc en vrai Pour 13 millions Ça va Et encore Encore un dossier D'ailleurs les gars Qui s'est fait Sans bruit Là au final On vient de l'apprendre Sans le savoir On l'a appris d'un coup Alors il y a Flo AFC qui lui dit Dans le chat J'ai une anecdote sur Robben J'étais allé voir la Gantoise L'année dernière en C4 Il était en séance de tir au but Il a célébré en pleine séance Le but d'un de ses coéquipiers Alors qu'il a resté deux à tirer C'est un fou C'est un fou C'est un bon débile Ça Je sens que Tu le revendras toujours 10 millions Or blessure C'est un peu ça Tu vois On retombera sur nos pattes Avec lui Donc en vrai Ok 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 Et ben Je t'ai dit Quand je parle de foufou Non mais vraiment Magnifique Attends Gift Orban Qu'est-ce qu'il raconte Putain Mais vraiment les gars Ah ouais non mais ok On est Ok On est sur Ah ouais non on est sur Offset là C'est Ah ouais le tonton Le tonton Ah ouais non mais ok 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 Je Ah ouais Tatouer sur les pecs et tout I don't care What people say Ok ouais bon C'est Ça me rébile Y'a pas Y'a pas de soucis Ça me rébile Je sens qu'on va rigoler Avec lui Je sens qu'on va rigoler Putain Je sens qu'on va rigoler Putain lui Et Diegzi Attention Le Julien Tantique Doucement Doucement Ah Mais En vrai A voir si ça fonctionne Parce qu'encore une fois La seule chose qui déterminera Si c'est une réussite C'est si les mecs fonctionnent Sportivement Ou en tout cas Apportent Mais On passe d'une cellule De recrutement Avec Bruno Cherou Où on avait aucune idée A cet été Où c'était à des moments Quand même un peu clin d'oeil Mais encadré A Le directeur sportif David Friot Plus La cellule plus complète Et là ça va chercher Des mecs en Belgique Des trucs comme ça Des machins En vrai Carré Comme tout Lyon Putain Et bah Ça fait plaisir Un million de plus Que Aminsar Putain Oh là 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 Vous aimez le championnat belge En tout cas de ouf Bah de ouf Là 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 C'est vrai les gars On a pris On a pris Deux joueurs Deux offensifs Dans le championnat belge J'ai bien envie de voir Bah maintenant un milieu Tu vois Un milieu Un DC Tu vois Bien envie de voir Alors Lopez Péry Tagliafico Enrique Ensuite on va mettre DCC Je pense Même s'ils sont suspendus DCC Aubrienne Je pense Ça sera Lovren Je pense que Lovren Jouera quand même Adriel Son Diomandé Diomandé Et Je sais pas Je sais pas Vu que Sarah A été prêtée En vrai moi En plus Opinion Impopulaire Mais en joueur 10 ici Je mettrais Maitland Niles Niles perso Je mettrais Maitland Niles Kumbedi Et je laisserai Matin en défense centrale Perso Genre limite Si je dois choisir Je ferai ça Moi Regardez ce que je ferai Je ferai ça Je ferai ça Hop Et je ferai Ça Tu vois Là moi perso Je ferai ça Genre Maitland Niles Qui va faire Le cheval sur le côté Tu vois Hop Hop Cacré Là La recrue Tolisso Et derrière Le nullard Que vous voulez Voilà Comme ça au moins C'est plus rapide Et Et en vrai Après derrière Ça donne Vas-y en imaginant Que c'est Titu ou pas Tu vois Mais En vrai Si on dit Nique les ailiers Mais ça dépend Si on dit nique les ailiers Mais tu vois Ça Ça peut faire Ça peut faire Tu vois Cherki Orban la casette Tu vois Mais Dans ce cas là T'as quand même Nuama Et Fofana Et donc du coup Nuama Et Fofana C'est des joueurs de côté Tu vois Je me vois pas Les mettre là Et j'ai entendu Que Fofana Ah ouais Fofana peut aussi jouer en 10 Ah oui c'est vrai Fofana peut jouer en 10 C'est vrai C'est totalement vrai Que Fofana peut jouer en 10 J'avais oublié ce truc là T'as bien fait T'as bien fait T'as bien fait Mais après vu qu'on est sur Des Benrama Des Danjuma Tu vois Fofana piston gauche Ouais Ouais Mais ah oui En plus t'as raison Parce qu'en plus Dans l'animation Et on y pensait Et on en discutait Le fait de mettre Tu peux faire Un buy comme Comme Tu vois Ça Et ça Et là donc du coup Ce serait peut-être pas Maitland Knights Mais plutôt Mata Et là tu mettrais un Lovren Du coup Mais ça ressemblerait à ça Avec un Cherki Qui peut décaler là Et donc du coup Pas un Gift Orban Mais plutôt Ça va dépendre Un Nuama Nuama Et donc du coup La casette Tu mets Orban derrière Tu vois Parce que je pense pas Qu'il prendra la place De la K tout de suite Je pense que dans un premier temps Ce sera surtout pour rentrer Et après du coup Qui est-ce qui reste ? J'ai oublié quelqu'un Ah oui Diexie Diexie Morera Diexie Morera Mais bon Si ça ressemble à ça Attention Ouais Il y a Mama Baldé aussi Effectivement Il y a aussi Mama Baldé Morera Baldé Cherki Ok 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 Bah écoute Ça a de la gueule Ça a de la gueule Dans l'animation Ça ressemble à 4-2-3 Ouais bien sûr Mais dans ce cas Tu vois Ça peut être modulable Un peu Donc en vrai A voir A voir A voir T'agliafico est vraiment important Non ? Ouais Super important Pierre Sage Dans O.L. Night System Ce soir A confirmé Qu'à terme Il visait 3-4-3 Bah voilà Tu vois 3-4-3 comme ça En vrai Ça pourrait avoir de la gueule En vrai Si on va dans cette animation là Dans ce cas là Tu vois Je pense Que Ça Serait pas Maitland Niles ici Ce serait Ce serait du coup Pour moi Mata Là du coup Pour moi Ce serait L'Ovraine Et en fait Du coup Tu aurais une structure Qui serait modulable Comme ça Un peu en 4-2-3-1 Tu vois Avec un animateur de côté 4 mecs Qui montent que très peu Tu vois Donc une base De 6 mecs Qui montent peu Et un Cherki Qui peut se réaxer Un Fofana Pour animer le côté Tu vois Et Nuama Là tu peux lui mettre Du coup Maitland Niles derrière Et Cherki Et après du coup Il manquera Tu sais Un Momy Baldé Et puis voilà Tu vois En vrai Ça pourrait avoir De la gueule Dans ce style Tu vois En vrai